Londres, Angleterre, le 2 février. J'ai regardé. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est important, c'est un programme qu'il faudra absolument respecter, sinon l'échec est assuré. Mais j'y vais, irai. Comptez sur vous. C'est parti. 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 Vous savez que je pourrais vous faire arrêter, Sullivan. Cela pourrait vous donner plus de mal que vous ne le pensez. Je me permets d'en douter. Je vous ai dit que les combinaisons avaient été contrôlées. Je n'étais pas venu jusqu'ici pour maintenir votre parole. Je suis pourtant le directeur du centre de recherche. Vous êtes injurieux, Sullivan. Je vais faire en sorte que vos supérieurs prennent des sanctions contre vous. Oh, vous auriez tort. Qu'est-ce que c'est ? C'est, paraît-il, une détenue spatiale pour Apollo. Impossible. Contrôlé ? Vous verrez que cinq paquets ne contiennent que détenus d'hommes grenouilles. Ça va bouleverser votre inventaire. Contrées bien, Sullivan. Je vais immédiatement redonner une enquête. Avec une copie pour mon département ? Bien sûr. Et je vous demanderai de quitter cet entrepôt maintenant, si vous avez terminé. Oh, bien entendu. Pendant que j'y pense, M. Carter, si vous désirez de l'aide durant votre enquête... Je vous ferai signe. N'ayez crainte. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais faire en sorte que vos supérieurs prennent des sanctions contre vous. Quelle tête ils faisaient ? Une belle pagaille en perspective dans leur inventaire sans parler de leur comptabilité. Allez ! Allez ! Allez ! Pousse-toi un peu, chauffard ! Hop ! Un peu à gauche et j'étais mort ! Allez, bon sang ! J'ai pas de rire 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 ! Je vais faire en sorte que les enfants ne sont pas prouperés ! Le temps de rire ! J'ai pas de rire ! Tu as trouvé mon message ? Oui, alors qu'est-ce qu'il a ? Contusions diverses, deux côtes cassées, on n'en saura pas plus avant son réveil. Ah, ça aurait pu être pire. C'est une consolation. On a placé une bouteille d'oxygène liquide à l'avant de sa voiture et un tuyau de caoutchouc débouché à l'intérieur. Une bouteille d'oxygène ? Pur ? Oui. Il était complètement saut, je suppose. Il l'était au point de ne plus se rendre compte de ce qu'il faisait. C'est un excellent moyen de tuer. Mark Kane, j'y penserai à mon prochain livre. Quand la voiture a heurté l'arbre, elle a pris feu aussitôt. Oui, normal. Un homme suffoque asphyxié par manque d'oxygène. Et pourtant, ils utilisent une bouteille. Pour Sullivan, je me demande ce qu'il a découvert. Il ne pourra rien nous dire avant la fin de la nuit. Sans doute. Bien, il faut que je parte. Jason, l'un de nous devrait rester ici. On m'envoie en mission à Paris. Dans les moments de crise grave, nous devons faire des sacrifices sans penser à leur importance. Comme il faut que quelqu'un reste à ses côtés. Je t'abandonne la place, car tu es la plus qualifiée. Et toi ? James Edward Rankine avait une sœur. Je sais où elle a décidé de passer la nuit. Vous dansez seule ? Oui, ça m'arrive. Ça doit être triste. Non, pas du tout. Ah, si je n'étais pas venu me perdre ici dans un but très précis, je vous aurais prouvé le contraire. Quel dommage. Je suis venu voir une jeune fille. L'agent spéciale ? Où est-ce que je conviens ? Qui vous appelez Leila Rankine. Quelle importance à nous. Oh, énorme. Dans le quadro. La blonde qui nous fait face. Merci. Vous êtes déçus peut-être ? Il faut qu'on parle. Alors, vous m'avez entendu ? Je n'ai pas le temps. C'est au sujet de votre frère. J'ai eu un petit frère dans le temps. Oh, ça remonte loin. Son nom m'échappe complètement. Il s'appelait James. On l'a enterré hier matin. Ça ne me fait rien. Je vous ai dit que... Une seconde, attendez. Allons parler ailleurs. Non, désolé. Leila, c'est très important. Elle a une nouvelle expérience spatiale aussi, mon vieux. Allez, fichez le camp. Je vous dis que c'est très important. Ce gars va nous gâcher la soirée. Allez, file. Merci. Il boit trop, ce gars-là. Très bien de rester chez lui. Très bien de rester chez lui. Leila Rankin. Qui êtes-vous ? Le vieux ami de Jimmy. Allons, voyons, tu n'as pas à t'inquiéter, ma petite. Nous voulons juste te faire voir du pays. Allez, accompagnons bien sagement. Ah oui ? Envoyez-moi des cartes postales. Oh, ne me dis pas que c'est notre compagnie qui te déplaît, voyons. Tu vas voir, on est joyeux de rire. Oh, non, laissez-moi. Ah, ça suffit maintenant, hein. Pom, pom, pom. Et pas un mot, surtout. Pom, 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 pom. Ah, bonsoir. Viens, s'ouvrons-nous. Merci. Ah, de rien. Après toutes ces cigarettes, c'était nécessaire. Je crois que vous devriez changer d'adresse. Vous avez deviné ce qui se passait ? Ils ont peur des révélations que vous pourriez faire en acceptant de répondre à mes questions. Vous pensez que Jimmy travaillait avec eux ? Ah, sans aucun doute. Je crois que vous n'aurez pas intérêt à rester ici cette nuit. Je ferai prendre vos affaires par quelqu'un. Entendu. Mais il est plutôt tard pour chercher un autre endroit. Ah non, du tout, j'habite l'appartement d'un ami. Il a plusieurs chambres. Hum, vous ne m'aviez pas dit que vous écriviez ? Nous avons tous un vice caché. Oui, je suis consentante. C'est vrai ? Ma porte sera fermée à double tour. Ce pyjama ne sera plus jamais anonyme maintenant. Je pourrais peut-être y broder mon nom. Et je vous le laisserai en souvenir. Si vous me parliez de votre frère Jimmy... Entendu. Je suppose que vous êtes au courant de ces... Je suis sorti nocturne, bien sûr. Je sais que c'était un spécialiste d'Écosse. Il avait un de ses culots. Et il était intelligent. Que savez-vous sur son dernier coup ? Presque rien, mais c'était très... Très dangereux. Il a passé des jours à le mettre au point avec les autres. Avec quels autres ? Jimmy ne les a jamais nommés. Mais c'était un beau coup. Une vraie mine d'or. Est-ce que vous voyez la raison pour laquelle ils ont choisi Jimmy ? Bien sûr, je connais ses qualités de perceur de coffre, mais... C'est très simple, il était dans le coup. Il prenait tout ce qui sortait sur le marché. Il était le premier à s'en servir. Tenez comme... Oui, comme quoi ? Oh, un appareil magnétique, récent. Il l'avait reçu des États-Unis l'an dernier. Il jouait d'avec pendant des heures. Je sais de quoi il s'agit. Une combinaison magnétique. Aucune clé. Juste une série de points disons aimantés. C'est ça, oui. Je n'y avais jamais réfléchi, mais... Je peux vous jurer que mon frère s'est beaucoup entraîné à l'utiliser. Il disait qu'il était le seul qui puisse s'y attaquer. Et là, vous êtes renversante. Oh. Vous êtes plutôt déconcertant, vous aussi, vous savez. Ah oui. C'est peut-être vrai. Comment est ce chocolat ? Décontractant. En fait, je pense qu'il faudra qu'un homme fort se dévoue pour me porter au lit. Il est possible que j'en connaisse un. À vrai dire, il n'est pas bien loin. Je croyais que tu devais me téléphoner à l'hôpital. C'est très gentil à toi d'être venu jusqu'ici, me le rappeler. Je tombe mal, peut-être ? Oui. Oh, quel dommage. Votre femme ? Oh, mon Dieu, quel horaire. Annabelle Hearst, Layla Rankin. Rankin ? Mais oui, très chère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai la malchance de l'avoir pour associer dans ma vie professionnelle. Eh bien, nous avons à discuter. Travail, bien entendu. Layla avait justement décidé de se mettre au lit. Faites de beaux rêves. Et je pense que vous n'avez rien à craindre pour cette nuit. Oh, le menteur. Oui, je le pense aussi. Et si vous souffrez d'insomnie, il y a quelques-uns de mes meilleurs romans sur la table de nuit. Je présume que Sullivan a repris connaissance ? Oui, il dort maintenant. J'ai bavardé cinq minutes avec lui. Il semble que quatre tenues spatiales aient disparu. Comment Edward Rankin est-il mêlé à cette affaire ? Comme perceur de coffre-fort, sans doute. Son petit frère est le seul homme du pays qui puisse venir abouler une combinaison magnétique. Ah ! Eh bien, tout est parfaitement évident. Une équipe de gars a mis sur pied un coup miroblant. Mais avec Rankin, ils ont perdu leur chef. Jason, rien n'est évident sauf pour toi, peut-être. Ou alors, donne-moi un motif pour ces combinaisons. Pour séjecter rapidement en cas de pépin, tu devrais lire mes romans. Brillante idée. Une petite minute. Laissons le problème des tenues spatiales de côté. Tout pour t'accroire que nous avons suffisamment d'éléments pour comprendre les projets de nos bandits. Je ne vois vraiment pas ce que nous pouvons comprendre à partir d'un cadavre, de quatre combinaisons volées et d'une fermeture magnétique. Cher Annabelle, passe moins de temps avec tes ordinateurs, tu n'auras plus d'imagination. Ça dépend si on raisonne d'après des faits ou selon sa... fantaisie. Le coffre est quelque part dans l'ordre. Sinon, M. Rankine n'aurait pas été ici. Premier point. Ils n'ont pas la possibilité de trouver un autre Rankine dans le pays. Deuxième point. Ils ont tenté de réduire au silence Sullivan et Leïla, ce qui nous prouve qu'ils sont pressés de faire le coup. Troisième point. Les fermetures magnétiques sont utilisées en Amérique depuis plusieurs années maintenant. Et puis enfin, ils n'ont qu'une solution. C'est de faire venir un expert en vitesse pour ouvrir le coffre. Et pour en finir, je ne me trompe rarement. Hé, mais c'est la plus invraisemblable affabulation que tu n'aies encore jamais. Et si tu désires assister à l'arrivée de ce grand spécialiste, rendez-vous à l'aéroport. Oh. Je crois toujours que nous perdons notre temps. C'est notre seule chance de trouver un indice. Non. Nous pourrions étudier tous les coffres de Londres qui ont ce type de serrure. L'un d'entre eux nous apportera peut-être la solution. Oui, mais si c'est le dernier de la liste, ça nous prendrait plus d'une semaine. Tu ne devais pas quitter l'hôpital ? Je me suis jugé en forme. Vous avez quelque chose ? Non, pas le moindre résultat. C'est la raison de ma venue ici, Jason. J'ai souvent pu profiter de tes idées dans le passé, mais celle-ci ne s'appuie sur rien. Nous perdons du temps inutilement. Un vol de New York est arrivé il y a dix minutes environ. C'est moi. Oui ? Oui, oui, il se nomme ? Rhinston. Max Rhinston. Oui, vous voulez l'amener, s'il vous plaît ? On me signale un passager qui figure sur ta liste. Oui, j'ai entendu. Croisez bien vos doigts alors et laissez-moi interroger le gars pour changer. Je n'aurais pas dû venir. Ah. Voici M. Rhinston. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Et maintenant, si vous m'expliquiez... Max, vous nous épargneriez beaucoup d'ennuis à tous si vous nous accordiez quelque intelligence. Que cherchez-vous ? De la drogue ? Max. Vous n'avez qu'une alternative. Ou vous retournez immédiatement aux Etats-Unis et nous ne vous ferons pas poursuivre. Vous vous entrez dans notre pays, faire votre coup et obtenez quoi ? Un minimum de dix années à la prison centrale. Mais je vous assure, ne rien n'y comprendre. Vous venez remplacer Rankine, nous le savons. Un coffre à serrure magnétique ne peut être ouvert que par de véritables experts de votre genre. Ah oui ? Eh bien, tout ça me semble constituer des hypothèses et une arrestation arbitraire. Je sais où se trouve, mon ambassade. Tant mieux, cela peut être utile. Parce que vous ne pourrez plus quitter ce pays si ce coffre est ouvert, Max. Je peux vous le garantir. Eh bien, qui êtes-vous, hein ? Vous aurez plus de dix ans pour le découvrir. Pendant que j'y pense, avez-vous déjà porté ce genre de tenue spatiale, Rhinston ? Elles sont assez lourdes, vous savez. Vous savez beaucoup de choses, hein ? Très bien. Je ne suis pas idiot. Je crois que je n'ai pas intérêt à rester. Combien doit rapporter le coup ? Oh, une seconde, je n'ai jamais dit avoir l'intention de joindre mes forces aux vôtres, mon vieux. Non. Prenez-moi une place pour le prochain avion. Et tu veux appeler Hammer ? Vous allez rentrer par bateau, j'avais omis de vous le dire. Et n'essayez pas d'utiliser le téléphone de bord. Monsieur Rhinston a décidé d'annuler sa visite. Est-ce que je peux voir votre passeport, Max ? Merci. Et ceci vous atteindra à New York avec votre passeport, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas faire ça ? Ah non ? Ce sera toujours, merci. Je veux me penser à ne jamais jouer au poker avec toi. Ni à la roulette aussi. Il m'a inquiété un petit moment. Qu'est-ce que tu vas faire avec sa valise et son passeport ? Il y a des chances pour que quelqu'un soit venu l'accueillir. Ce qui pourrait nous mener au cerveau de la bande et à la découverte de ce qui se trame. Tu n'aurais pas l'intention ? Mais si, voyons, il me ressemble. Regardez, imaginez-le avec ma moustache. Pas du tout, rien ne te force à prendre un tel risque. C'est exact, mais toi, ils te reconnaîtraient et Annabelle va être bien trop occupée à me suivre. Ils te reconnaîtront aussi, Jason. Ils t'ont vu avec Leila dans le garage. Ces deux gars-là n'étaient que des hommes de main. Ils ne faisaient pas partie de la bande. C'était prendre un risque disproportionné. Et si tu avais tort ? De toute manière, ils sauront que tu n'es pas Reinstone quand ils te verront devant le coffre. Je dois dire que tu as raison sur ce point précis. Alors, tu as intérêt de ne pas me lâcher d'une semelle si tu tiens à moi. Tu as entendu ? Première visite dans notre pays ? Non, 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 non. Non, mais je ne m'y reconnais plus. Vous n'avez pas le physique de l'emploi ? Vous trouvez ? De quoi est-ce que je devrais avoir l'air pour vous satisfaire, mon vieux ? Prenez pas garde aux paroles de Méline. J'ai peur qu'ils ne passent trop de temps à regarder les films policiers à la télévision. J'aurais dû mettre un chapeau mou et rabattre leurs bords sur les yeux. Et où est-ce que nous allons ? À Londres ? Non. Nous avons une petite retraite à la campagne, pas très loin. Et nous y sentons en sécurité. Bien. Vous avez vu Clyde à New York ? Oui. Je dois dire qu'il n'a pas été très causant. Bien sûr. Vous en apprendrez bien plus de ce soir. Vous voulez que je vérifie si quelqu'un nous suit ? Si vous lui supprimiez son poste de télé. Ne charriez pas, Max. Je n'y suis pour rien. Méline dit la vérité. Notre patron tient à ce que nous prenions des précautions. Alors, personne ne peut savoir que je suis ici. Vous m'avez fait signe, il n'y a pas 15 heures. Vous avez probablement raison. Et nous avons tout le temps. Alors, faisons-le. D'accord, Méline, à toi de jouer. C'est parti. À part la blanche, il n'y a pas d'autres voitures. Quelle importance, on perd notre temps, c'est certain. Probablement. Allez, vas-y, Meline. Si le chauffeur nous suivait, il va revenir sur ses pas. Qu'est-ce que je disais ? Regardez. Une fille, on dirait. Peut-être qu'elle vous court après, Meline. Il n'y a pourtant pas de... Oh, la ferme, Max. La ferme ! Ça va, Meline, tu sais ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas prendre de risque étant donné l'enjeu. Très juste. J'ai peur que vous n'ayez affaire à trop forte partie, ma chère. Pour qui travaillez-vous ? Je vous conseille de rester à votre place. Je veux des noms. Est-ce que Sullivan est dans le coup ? N'auriez-vous pas le sens de l'hospitalité, Leverie ? Pourquoi vouloir tout régler seul ? J'aimerais m'amuser. Attendez, Max, comme vous voudrez. Écoute bien, ma jolie. Tu vois ces arbres là-bas ? Tes jambes vont être très utiles. Il faudra courir vite si tu veux t'en tirer. Tu as trois secondes. Un. Deux. Tronche d'écor pour ce genre de scène. Viens, allons-y. Jamais triste. Alors, où est-je, Jason ? Je l'ignore. Aucune idée ? Aucune. J'ai eu de la chance que Jason dire très bien, elle m'a raté. Non, rien. Qu'est-ce que nous allons faire ? Moi, j'ai une meilleure question. Que va faire Jason ? Eh bien, comment pensez-vous ? C'est grotesque. Qu'est-ce qu'on va cambrioler, dites-donc, un satellite ? Il va falloir vous y habituer. Oui, vous le porterez sur vous quand vous percerez le coffre. C'est un bal costumé où on va, au chéri martien. C'est notre seul moyen d'entrer et de sortir. Et c'est aussi notre garantie que personne ne nous suive quand tout sera fini. Si vous me disiez un peu où on va opérer. Je vous le dirai plus tard. Serez-vous vous attaquer au coffre dans cette tenue ? Je veux juste savoir où et comment, vous me comprenez ? Oui, mais nous tenons à garder tous nos oeufs dans le même panier. Rassurez-vous, nous l'apprendrons tous en temps utile. Ça veut dire que vous ignorez tous vous aussi. Santé. Voici une liste de toutes les firmes de Londres qui ont un coffre de ce modèle. Merci. J'ai un plan pour repérer l'endroit exact. As-tu les coordonnées pour les combinaisons spatiales ? Non, ça va venir. Il est quelque part par ici. Écoute, tu devrais aller dormir un peu. Cela risque de durer toute la nuit. Tout ça parce que nous avons suivi l'idée de Jason. Ça a marché. Beaucoup trop bien. Mais si ça ne se passe pas ce soir, il n'y a aucune chance. Comme il n'y en a aucune si c'est demain soir et que tu ne me laisses pas travailler là-dessus. Je vous ai fait peur, je parie. Oh, faites-moi plaisir. Allez donc jouer dans le jardin. Vous aimez jouer avec les armes à feu, hein ? Ça dépend. Je comprends. Tout le monde peut se servir d'un pistolet. Très juste. Une arme de ce genre, ça doit avoir un de ses reculs. Je vois que vous n'y connaissez rien. Elle n'a aucun recul. Je vais vous surprendre. J'en ai parfois utilisé qui m'ont fait un mal. Max, voici un membre de notre équipe. Don Frazer. Enchanté, Don. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Méline ? Oh, rien. Il est tombé sur son arme. Un bon conseil, Rinstone. Silence, Méline. Voilà le coffre. Vous connaissez ce modèle ? Aucun problème. Combien de temps vous faudra-t-il ? Une vingtaine de minutes. Alors, pourquoi Rankine avait-il prévu 4 heures ? Voulez-vous nous le dire ? Il est mort, je crois. Ça n'a rien à voir. Répondez à ma question. J'aimerais savoir comment est mort Rankine. Nous avions décidé de faire une répétition. Rankine a passé sa combinaison sans vérifier sa provision d'oxygène. Il n'a pas pu atteindre notre voiture qui était à côté. Et il s'est effondré. Et pourquoi il ne s'est pas débarrassé de son casque ? Où étiez-vous tous, hein ? Tous un peu saouls et distraux. Sa fermeture a dû se coincer, Max. Si nous l'avions su, nous aurions pu le sauver. Oh, coincé. Alors, le célèbre Rankine n'a pas réussi à vaincre la fermeture de son casque. Qu'est-ce qu'il vous prend, Max ? Celui qui a un casque et qui n'arrive pas à l'enlever, est sûr de mettre au moins 4 heures pour ouvrir ce coffre. Rankine savait très bien ce qu'il faisait. Je le sais aussi bien que lui. J'aurais besoin que de 20 minutes pour ouvrir ce coffre. Et pas 5 secondes pour m'enlever mon casque. D'accord, Max. C'est toi l'expert. Eh, ben, c'est pas trop tôt. Quand votre patron doit-il arriver ? Demain, en fin de soirée. C'est pour la nuit prochaine ? Si vous êtes prêts. Oh, mais je le suis. Elle plutôt sera le mieux. Gala m'inquiète. Tu saurais ouvrir le coffre ? Non, mais... Alors la ferme. C'est vrai. Bonjour. Voilà celui que tu veux. Donnée insuffisante. Combinaison spatiale, pas de résultat. Rankine, donnée incomplète pour avoir un résultat. Mais, par contre, j'ai trouvé cinq endroits précis. Je vais te servir du café. Merci. Et tu n'as pas pu trouver la moindre piste ? Non, aucune. Je possède pourtant un tas d'informations et je ne trouve rien. Il faut réussir, Annabelle. Merci. À propos, quels sont les cinq endroits précis ? Deux grandes boutiques de bijoux, deux importants à dépôt d'or et, je te le donne en mille, la plus grande banque. Ça ne nous avance pas. Ce qui me déconcerte le plus, ce sont ces combinaisons. Je n'arrive pas à découvrir un seul lien possible avec ces endroits. Ou alors, j'ai peut-être posé de mauvaises questions. La tenue spatiale. Est-ce que tu as essayé de te concentrer sur la tenue ? Explique-toi. Eh bien, prenons tout à l'envers. Demande à l'ordinateur la question et non la réponse. Eh, ça pourrait marcher ! Demande-lui quel point de la ville nécessite une telle combinaison. Milieu ambiant exigé. Atmosphère. Vide absolu ou gaz toxique. Température inférieure à zéro ou supérieure à 400 degrés centigrades. Radiation, particules bêta. Conclusion, un milieu semblable se trouve créé pour la recherche nucléaire à l'intérieur d'un accélérateur de particules. Non, personne ne pourrait survivre. Ce milieu ambiant existe partiellement dans certains stades de l'industrie, de la céramique et puis, attends, de centres d'essai de réacteurs nucléaires. Des congélateurs d'aliments puis un autre processus de fabrication sous-vie. Je ne vois pas pourquoi un congélateur. Je pense que les usines congèlent sous-vide. Mais oui, c'est vrai. Je me rappelle que la couverture est stérilisée. Par radiation, des rayons bêta de faible intensité. Mais oui, voilà notre réponse. L'un des cinq endroits précisés doit se trouver près d'une entreprise de congélation d'aliments. Ça y est, le voilà. Qui ne se presse surtout pas. M. Winston, je me présente. Carter, c'est moi qui ai fait appel à vous. Enchanté de vous connaître, M. Carter. Bon, nous avons beaucoup à faire, alors ne perdons pas de temps. Avez-vous essayé votre tenue ? Oui, elle va bien. Parfait. Je suis curieux de savoir pourquoi vous devez me faire porter ça. C'est très simple, en vérité. Quand une compagnie place pour environ deux millions de livres en pierre précieuse dans un de ses coffres, elle ne veut courir aucun risque. Le coffre est protégé par un tel système d'alarme qu'il est à peu près impossible d'en venir à bout d'une manière normale. Mais avec une combinaison spatiale, le problème devient différent. Mais que ferons-nous ? Nous volons à travers une fenêtre ? Non, Max. Nous allons pratiquer une ouverture. Cette compagnie n'a jamais pris la précaution de renforcer le mur du fond de la pièce ici parce que de l'autre côté règne une température inférieure à zéro et le vide absolu. Aucun être humain n'aurait la possibilité de survivre. Donc, il nous suffit de percer le mur. Et nous n'aurons... Nous n'aurons plus qu'à traverser. Précisément. Et on vous regardera ouvrir la porte du coffre en une vingtaine de minutes. Bon, je crois que pour deux millions, il ne m'en faudra qu'une dizaine. Bon, eh bien, nous partirons dans quatre heures. Oh, hein, veuillez m'excuser, mais personne ne doit sortir ni tenter d'utiliser le téléphone. Bien d'accord, Max ? Oui, bien, M. Carter. La prudence est notre meilleure chance de succès. Oui, c'est ici. Et ils sont fermés jusqu'à lundi pour tout arranger. S'ils n'ont pas identifié Jason, ils vont faire le coup ce soir. Eh bien, cela nous pose un petit problème. Oui, il me croit morte. S'il me voit, Jason est perdu. Oui. Et l'homme qui a placé la bouteille d'oxygène dans une voiture me reconnaîtra aussi, sûrement. Alors, il reste la police. Eh bien, cela empêcherait le vol. Ah, non, ce serait trop dangereux pour Jason. D'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir lui donner une chance de filer. Si toute la bande est en combinaison spatiale, comment veux-tu savoir lequel est... Mais oui ! La combinaison de Rankin est notre seule solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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